Hello les petits amis, ravis de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue, les nouveautés nouvelles de Papy avec au programme pas mal de robots dont notamment du Transformers, pas mal de Transformers, du robot transformable également, du Gobots et juste au-dessus donc un superbe colis que m'a envoyé Mister Caton, mon ami dessinateur et illustrateur. Voilà donc de quoi me combler pleinement et de quoi vous donner un avant-goût donc des prochaines revues à venir. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet, allez c'est parti, let's go, wouhou ! Et nous commencerons donc cette vidéo avec ce fameux colis cadeau que m'a envoyé mon ami dessinateur et illustrateur Mister Caton. Alors souvenez-vous, il y a deux ans j'avais eu l'occasion de vous présenter son artwork, alors je vais essayer de le faire en sorte que ça rentre bien dans le champ. Voilà donc je vous ai proposé il y a deux ans son tout premier artwork, qui vous montre, avec un autographe personnalisé, pour ceux qui ont vu la vidéo, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Voilà donc un illustrateur de talent, voilà, qui ne cache pas son amour invétéré pour l'univers de Dragon Ball Z, Dragon Ball en général et d'Akira Toriyama surtout. Mais pas que, puisque nous avons ici également à l'intérieur des choses comme les Transformers, alors j'essaye de vous montrer ça vite fait, parce que je ne voudrais pas non plus respoiler trop le bouquin. Voilà, vous voyez donc nous avons du Cobra, nous avons du Goldorak, regardez-moi ça si ce n'est pas magnifique. Voilà, un petit peu de tout, du Captain America, du Sanseya, du Transformers, évidemment donc pour votre papy. Enfin bref, voilà, ce garçon est extrêmement doué, il dessine absolument magnifiquement, avec un style bien original, il a toujours l'art de vous mettre des petits décors en fond, tous plus beaux les uns que les autres. Et il fait également donc pas mal de salons sur lesquels donc il est convié pour présenter donc ses différentes œuvres. Voilà donc le petit airbook que vous pouvez peut-être encore trouver chez lui, donc je vous donnerai le lien de sa page Facebook si vous êtes intéressé. Mais aujourd'hui donc ce qui nous intéresse avant tout c'est le contenu de ce petit carton qu'il m'a envoyé gracieusement. Donc à l'intérieur, alors j'ai tout bien rangé à nouveau, à l'intérieur déjà nous avons une bonne petite surprise, puisque nous avons juste ici un Dinabot, Mecabot, Motorbot de chez MC Toy. Voilà, petit robot transformable à friction, j'avais déjà eu l'occasion de vous en parler vite fait lors de certains unboxings. Je ferai peut-être une revue à l'occasion sur cette gamme qui a énormément marché dans les années 80 parce que c'était voilà le robot vraiment le moins cher de tous, moins cher encore que les Gobots. Donc voilà le genre de robot qu'on avait en grosse quantité de par le prix. Voilà donc et à l'intérieur de ce colis, alors nous avons un petit mot qui m'est adressé quand même. Salut mon ami, c'est avec un peu d'avance que je te souhaite un très bon anniversaire. J'espère que ces petits cadeaux te feront autant plaisir qu'à moi de te les offrir. Je te souhaite le meilleur pour toi, ta famille et ta chaîne. Laurent Aka, Mister Caton. Voilà, merci pour ce petit mot qui m'a bien évidemment beaucoup touché. Oui mon anniversaire approche mais bon voilà pour l'instant c'est pas encore tout de suite. C'est le 6 novembre donc voilà, j'ai encore quelques mois pour profiter de mes 49 ans avant de passer à une nouvelle dizaine. Et donc à l'intérieur de ce colis vous allez voir plein de petites choses absolument mirifiques. Alors je vais retirer le colis et je vais vous montrer tout ça donc au fur et à mesure. Premier cadeau donc de mon ami MK. Voilà, alors on va enlever la protection. Je vais essayer de faire en sorte que tout rentre dans le cadre. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Sous cadre en plus, je tiens à le préciser. Un artwork de toute beauté de notre Starscream. Notre ville hyperfide Starscream. On reconnaît bien, regardez ce petit rictus. Voilà, qui lui est propre. De toute beauté avec ce fond tout étoilé. C'est absolument magnifique. Je suis resté sur cul et ma femme aussi est restée assez baba devant ses présents. Donc le voici, le voilà, un autre Starscream type G1. Absolument magnifique. Second cadeau et pas des moindres. Cette fois-ci, mon chouchou Soundwave G1 avec le petit Ratbat sur son épaule. Regardez-moi ça encore, ce trait. Ces couleurs vives, c'est chouette, c'est chatoyant, ça pète aux yeux. Le fond est très joli comme toujours. C'est vraiment de toute beauté. Regardez-moi ça, ce cadre-ci n'est pas magnifique. Il va falloir que je les accroche maintenant de toute beauté. Tout simplement, je n'ai pas d'autre mot à dire. Le souci du détail sont là. Nous avons des ombrages. Enfin bref, c'est un illustrateur. Donc voilà, on reconnaît tout de suite le très talentueux de notre petit Mr. Caton. Voilà donc pour ce second cadeau. Un magnifique artwork sous cadre de notre Decepticon Soundwave. et de son petit espion Ratbat. Troisième petit cadeau avec un cadre, cette fois-ci plus petit. Mais regardez-moi ce petit dessin de toute beauté de notre petit espion cassette Laserbeek. Voilà, l'une des cassettes de Soundwave. Là encore, que dire ? Rien, c'est magnifique. C'est du tonnerre. C'est extrêmement bien fait. Voilà, avec les petits traits ici, les petites lignes ici, pour donner un peu plus de dynamisme à la scène. Voilà. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse contempler par vous-même. Voilà, je n'ai pas les mots suffisants. Il y a plein de mots qui me viendraient de synonymes et autres. Mais voilà, c'est juste magnifique. Ça, ça va être vraiment beau dans ma pièce de collection. Je ne vous le dis pas. Encore un cadeau, cette fois-ci, mon chouchou de la Marvel, puisque je suis avant tout un fan pur et dur de l'univers de DC Comics. Mais voilà, en Marvel, il y a quelques personnages que j'aime bien. Et Logan, donc Wolverine, en fait partie. Voilà, ni plus ni moins que mon chouchou de la Marvel. Et là encore, regardez-moi ça si ce n'est pas beau. Je suis encore pantois à chaque fois que je le regarde. Pourtant, je peux vous dire que je les ai regardés plusieurs fois. Mais à chaque fois, voilà, je suis sur le cul. C'est absolument superbe. Voilà, avec l'expression aussi assez caractérisée. Donc, de notre Wolverine, pas très content. Prêt à faire du snikt un petit peu partout. Et de découper des tranches de vilain pas beau. Ah, c'est-tu pas beau ça aussi ? Et dernier petit cadeau. Voilà, une bande dessinée pour laquelle je suis fan depuis très longtemps. À savoir, notre ami Kid Paddle. Et aussi, donc, la série Game Over. Je suis, voilà, je suis un adorateur de Midam. Je suis ultra fan. Et, ben voilà, comment ne pas être heureux avec un tel cadre ? Regardez-moi ça, la mise en scène, si ce n'est pas bien. On retrouve, donc, voilà, toute une petite histoire à l'intérieur et par-dessus, donc, notre petit Kid. Voilà, les mains dans les poches. Cool Raoul. Voilà, en train de penser sans doute au prochain jeu qu'il va acheter ou alors à la prochaine bande d'arcade qu'il va jouer. Voilà, absolument superbe. Voilà, que des beaux cadeaux. Moi, je vous le dis. Maintenant, il va falloir que je trouve la place sur mes murs. C'est une autre paire de manches. Voilà pour tous ces cadeaux. Écoute, mon petit Père Laurent, je te remercie, évidemment, comment ne pas être touché par autant de cadeaux tous aussi beaux les uns que les autres. Je n'ai pas de préférence. Franchement, ils sont tous très, très beaux. Comme à ton habitude, puisque tu as déjà eu l'occasion de m'en offrir aussi, voilà, de m'offrir quelques arts. Enfin, voilà, je te remercie pour cette attention vraiment délicate. Et les petits amis, je vous mettrai dans ma description le lien direct de sa page Facebook si vous comptez lui faire des commandes. Il fait aussi pas mal de commissions sur demande en fonction de ce que vous voulez. Voilà un petit peu pour tous ces cadeaux de mon ami illustrateur Mister Caton. Et nous allons pouvoir passer à présent au robot et notamment à tout ce que je me suis acheté dernièrement. Car oui, cette fois-ci, c'est sorti de ma poche. Voilà, je l'ai acheté avec mes sous-sous à moi, avec mes deniers. Donc, nous avons d'abord cette petite pépite que je rêvais d'avoir depuis très longtemps. Alors, je vais essayer de faire, voilà, une petite mise au point. Un Combinator The Gobots. Voilà, il me manquait celui-ci parmi mes trois. Donc, il s'agit de Warpatch et de L-Transer. Voilà, donc, deux véhicules qui s'assemblent pour en faire, pour faire un seul et unique robot. J'avais eu l'occasion de vous en proposer, de vous en présenter deux précédemment. Voici donc le troisième que je peux enfin ajouter à ma collection. Il est en parfait état avec les stickers. La tourelle du canon est toujours là. Les hélices sont également présentes, tout comme la petite sulfateuse en dessous. Voilà. Donc, eh bien, je pourrais vous en faire, bien évidemment, une petite vidéo. Je vais m'en faire le plaisir même et le devoir de vous faire une vidéo dessus. Voilà, je suis heureux de pouvoir ajouter, donc, ce petit set dans ma collection. Voilà, donc, pour ma première acquisition, trouvée sur Vinted, une quinzaine d'euros. Oui, oui, vous avez bien entendu, une quinzaine d'euros. Voilà. Comme quoi, tout est encore possible et tous les vendeurs ne sont pas forcément des crevards. Donc, voilà, qui fait bien plaisir, surtout pour le collectionneur que je suis. Je peux enfin ajouter cette magnifique pièce à ma collection Gobots. Et ça, ça n'a pas de prix. Second achat de votre papy. Ah, celui-ci, je l'attendais avec impatience. Rappelez-vous, je vous ai présenté un plat, juste ici, sur la gauche, il y a quelques semaines, le Megatron G1 de chez Yolopark. À présent, donc, j'ai le Optimus Prime, enfin, qui vient s'ajouter, donc, à cette gamme, à une K-Pro Series, donc, un kit de 20 cm avec pas mal de pièces métal. Donc, c'est un modèle kit, mais rassurez-vous, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous avez juste à clipser les jambes, les pieds, les quelques accessoires, les bras, la tête, le torse, et voilà, c'est monté. Donc, ça se construit super vite. sorti, donc, pour célébrer les 40 ans de nos Transformers, voilà, après Megatron, voici le Optimus Prime, donc, et qui possède également, donc, des LED. Donc, j'espère que, pour le coup, cette fois-ci, les LED fonctionneront. Voilà, donc, chapitre 2, la seconde figurine de ce set. J'ai hâte d'en voir d'autres. Il y a tellement de Transformers que j'aimerais voir décrier sous cette forme Yolopark. Alors, certes, ils ne sont pas transformables, mais les figurines sont absolument renversantes. Voilà, avec du bon métal comme on les aime. Et vous voyez, le système de montage est vraiment très simple. Il n'y a pas de prise de tête. On a un petit socle avec, petite chose à préciser. Le Blaster, également, d'Optimus, le Megatron sous sa forme Gun, et la hache d'Energon. Voilà, de quoi rendre heureux, tout fan de nos bons vieux Transformers G1. Et ça, ça fait vachement plaisir, et j'ai vraiment hâte, donc, de vous en faire la revue. Voilà, donc, pour ce second achat. Alors, je suis allé faire un tour il y a quelques jours, donc, dans mon jouet club, le jouet club de Guérande. Et, eh bien, écoutez, pour une fois, j'ai trouvé pas mal de petites choses intéressantes, donc, du Transformers, mais pas que, du robot transformable, également. Et je vais vous montrer ça, tout de suite, avec le tout premier, donc, d'une gamme qui m'a quelque peu intrigué. Donc, voilà, j'ai tenté le coup. Donc, il s'agit, alors, les boîtes sont énormes, voilà, il s'agit, donc, de robots transformables, sous le nom de Glory Alliance. Ici, donc, nous avons le Pourda, un robot transformable, donc, en jet, en vaisseau spatial. Alors, c'est un petit peu un croisement entre un Gundam et un Macross, voilà, avec pas mal d'articulations, une transformation assez complexe, des plastiques assez robustes, une taille extrêmement imposante, vous avez vu le machin, c'est, voilà, c'est pas du, c'est pas du petit jouet, on a plein de translucides, des petits gimmicks et tout, donc, voilà, j'en avais essayé un il y a quelques temps, et j'avais été séduit, donc, du coup, je suis retourné pour acheter le second, voilà, il en existe cinq, pour l'instant, seuls trois sont disponibles, et donc, voilà, le Pourda, donc, celui-ci, je l'ai acheté hier, voilà, pas plus tard qu'hier, donc, il est encore scellé dans sa boîte, je ne l'ai pas ouvert, mais, j'ai hâte de faire joujou, et j'ai hâte aussi de vous les présenter, parce que, franchement, eh bien, écoutez, c'est pas mal, et en termes de prix, vous voyez, pour la taille de la boîte, la taille du robot, on est à 29,90 ou 29,99, donc, voilà, pourquoi vous laissez en plaisir, on a vraiment quelque chose de super fun, je trouve, donc, voilà, pour le premier Glory Alliance, enfin, le second, mais le premier que je vous présente là, donc, voilà, donc, le fabricant Sunway Dyson, je pense, alors, aucun rapport avec les aspirateurs ou les sèches-cheveux, mais, voilà, donc, trouvez, dans la boutique Jouet Club, alors, je vous montre, si vous voulez en savoir plus, voilà, il y a un petit, juste ici, je vais faire un zoom, hop, voilà, vous avez un petit QR code, si vous voulez en savoir plus, vous avez, donc, en scannant dessus, une petite vidéo, tuto, voilà, qui vous en montrera un petit peu plus sur le robot, et si vous êtes plus patient, eh bien, vous attendrez que j'en fasse la revue, voilà, donc, pour le premier Glory Alliance, que, voilà, que j'ai acheté, et juste ici, donc, encore, un Glory Alliance, et cette fois-ci, il s'agit, donc, du Police, un véhicule, donc, de force d'intervention, blindé, voilà, alors, c'est le premier que j'ai acheté, je l'ai trouvé, il y a une quinzaine de jours, voilà, étant désespéré de toujours pas trouver de Transformers, donc, je me suis dit, 30 euros, je risque pas grand chose, on verra bien, ça fait un peu cheap, et au final, non, je n'ai, au final, je suis plutôt extrêmement agréablement surpris, donc, lui, je l'ai déjà sorti de sa boîte, je l'ai déjà manipulé et transformé, puisqu'il est présent en mode rembo, donc, voilà, je vais vous montrer vite fait, à quoi ressemble le mode véhicule, hop là, vous voyez un petit peu, le véhicule est quand même super massif, si on met, par exemple, notre petit Combinator, Sgobots à côté, vous voyez, donc, voilà, c'est vraiment très gros, avec de jolies finitions, des couleurs flashy, vives, on a des finitions absolument partout, en fait, vraiment, c'est super bien détaillé, et surtout, plein de plastique translucide, donc, voilà, notre véhicule, enfin, notre robot, ici, dans son mode véhicule, avec, vous voyez, de jolies jantes, également chromées, enfin, bref, voilà, je suis plutôt agréablement surpris, de ce, voilà, de cette gamme, j'ai hâte d'en voir d'autres, et d'en acheter d'autres, donc, voilà, je vous en ferai une revue, c'est promis, vous allez voir, ce jouet est véritablement super fun, et nous passons à présent, donc, au Transformers, ce que j'ai trouvé, donc, chez Jouet Club, comme quoi, voilà, tout finit, par arrivée, donc, deux Transformers, voilà, issus, du prochain long métrage animé, Transformers 1, le commencement, donc, prévu, chez nous, aux alentours du 22 ou 23 octobre, si je ne dis pas, de connerie, voilà, nous avons tout d'abord, notre petit Autobot, Bumblebee, B127, et puis, juste ici, donc, la figurine, de Optimus Prime, Orion Pax, et je pourrais, du coup, faire un petit comparatif, avec la version, Studio Series, que je vous ai présenté, il y a peu, alors, bon, c'est, voilà, c'est une gamme, d'entrée de jouets, donc, il ne faut pas s'attendre, non plus, à des miracles, mais, voilà, en termes de transformation, vous voyez, Optimus, il y avait un étape, Bumblebee 15, donc, c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même pas mal, les finitions sont plutôt propres, de ce que je peux voir, moi, devant, agréablement surpris, par le Optimus, également, donc, voilà, je pourrais faire un parallèle, avec le Studio Series, mais, voilà, donc, mes deux Transformers 1, sachant que, Asbropulse m'avait envoyé, il y a quelques semaines, donc, et je n'ai toujours pas fait de revue, à son sujet, d'ailleurs, il va falloir que je me sorte, un peu les doigts, du QQ, comme on dit, et donc, j'avais eu, par Asbropulse, donc, il y a quelques semaines, le Sentinel Prime, donc, voilà, trois Transformers 1, pour lesquels, donc, j'aurai des revues à vous faire, voilà, ça a l'air plutôt pas mal du tout, ça s'annonce bien, donc, on verra bien, la réponse, donc, dans une prochaine revue, et on finit, donc, avec ce petit cadeau, que m'a fait ma femme, également, donc, chez Jouet Club, voilà, elle m'a fait cette petite surprise, parce qu'elle sait que je suis un petit peu dépité, car aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de Transformers, avec des sons et des lumières, et donc, du coup, elle s'est dit, bah tiens, je vais l'offrir ça, ça va l'amuser, alors, voilà, celui-ci est vraiment basique, c'est vraiment pour les plus jeunes, mais la taille est conséquente, et j'apprécie le fait qu'il y ait quand même quatre modes, nous avons donc, bien entendu, le mode Alt, mais nous avons également, donc, le mode Orion Pax, la transformation en Optimus Prime, et la transformation finale, donc, en Mega Optimus Prime d'attaque, voilà, donc, ça se transforme assez rapidement, il n'y a pas d'étape vraiment prédéfinie, on tourne le machin dans un sens ou dans l'autre, et puis voilà, ça se transforme automatiquement, mais bon, ça a l'air plutôt pas mal, avec des sons et lumières, donc voilà, ça sera l'occasion, de m'amuser un petit peu avec ce charmant petit cadeau, voilà, donc voilà, j'en ferai également une revue, bon, je ne m'attends pas à un truc de ouf, 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 mais bon, je pense que, voilà, ça peut être assez fun, donc je vois qu'on a l'épée, on a l'âge d'Energon, malheureusement, toujours pas de blaster, je ne sais pas ce qu'ils font avec le blaster, mais bon, il n'y en a pas, avec cette gamme-là, pour Optimus Prime, enfin bref, voilà, un petit robot, donc, avec lequel, pour lequel je me ferai également un plaisir, de vous faire une petite revue, histoire d'eux, ça m'a l'air quand même sympa, voilà, à voir, je ne peux pas en dire plus, pour le moment, et pour finir, petite photo de famille, donc, de mes dernières acquisitions, et des revues qui vous attendent, voilà, j'ai hâte de déballer tout ça, de jouer avec, et de vous en faire des revues, voilà, j'espère en tout cas, que cette petite vidéo, les nouveautés, nouvelles du papy, vous ont plu, alors, si vous m'entendez un peu loin, c'est normal, je suis obligé de prendre du recul, j'ai quand même pas mal de choses, voilà, sur mon setup, on se retrouve donc prochainement, pour de véritables revues, d'ici là, bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, n'hésitez pas, comme toujours, bien évidemment, à commenter, et surtout, d'avance, merci pour tous vos petits pouces bleus, qui vous le savez, me font toujours infiniment plaisir, et sont sources de motivation, voilà, c'est comme un petit bon point à l'école, ça fait toujours plaisir, donc voilà, je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite une bonne semaine, plein de courage, et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, et encore merci à mon ami, Mister Caton, pour ses superbes artwork, voilà, je suis aux anges, allez, plein de bisous, les petits amis, à très bientôt, bye bye, tchuuuus, I would've waited an eternity for this, it's over, Prime, Prime,